Le Morphire, c'est d'abord une histoire racontée à mon fiston, Jean, qui a 14 ans aujourd'hui, mais qui à l'époque avait 8 ans. Ce qui est important à dire aussi, c'est que c'est lui qui m'a aiguillé vers ce genre. Le fantastique, l'héroïque fantaisie, c'est lui qui voulait des histoires de dragons et de trolls et moi, je n'aurais sans doute pas été par là sans lui. Dans mon esprit, j'écris du roman d'aventure, un point c'est tout. Et alors, quand je me sers de ces personnages récurrents que sont les dragons, les trolls, etc., j'essaye de les renouveler, j'essaye de les rendre originaux. Les trolls dans mes histoires, ce sont des personnages sympathiques, alors que dans la mythologie scandinave et dans la littérature moderne ou contemporaine qui utilise, entre guillemets, les trolls, ce sont des personnages très négatifs. Quand j'ai eu envie d'introduire un dragon dans mon histoire, la première question que je me suis posée, c'est comment faire pour que ce ne soit pas le dragon qu'on voit partout ? Donc, j'ai introduit un dragon qui, dans un premier temps en tout cas, est un petit personnage assez maladif, qui est comme un petit chat qu'on doit couver et qui est tout le temps en danger de mort, finalement. Je suis un visuel. J'ai des amis écrivains qui me disent qu'ils commencent un roman par une phrase, une belle phrase qui arrive et que de cette phrase découle un roman, un livre. Moi, je vois les choses, d'abord. Et en fait, l'écriture vient après. Je décris ce que je vois, ce que je m'imagine. Et je pense que ça peut venir de mon passé de dessinateur. Je suis aussi un cinéphite passionné. J'ai fait des films, des documentaires. Donc, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et je pense que mon passé de bédéiste a joué un rôle. Aussi dans l'écriture, je pense, par exemple, aux accroches. Mes chapitres se terminent toujours par une accroche, par quelque chose qui est censé, en tout cas, donner envie d'aller plus loin. Eh bien, ça, c'est un truc que j'ai pris à Hergé, qui est évidemment un de mes grands dieux en bande dessinée. Toutes les pages d'Hergé se terminent justement par une accroche. Quelque chose survient, qui donne envie de tourner la page. Eh bien, je me suis servi de ce truc dans mes romans. Non seulement d'un chapitre à l'autre, mais parfois d'un livre à l'autre. Le burn or fear se termine justement par une accroche. Donc, voilà certainement que mon passé d'auteur de bande dessinée, si court fut-il, m'a fort inspiré et influencé. Merci. 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 Merci.